Écoute, la vie que je suis en train de vivre ne fait plus prendre toute avec là où j'ai envie d'aller et que j'ai choisi de faire des changements. Et je sais que dans plusieurs contextes de vie où est-ce qu'on va être dans nos travails, souvent ça va être rapide et de choisir de faire un, je vais dire un 180, parce qu'un 360 pour moi c'est de revenir à la même place, un 180, eh bien des fois c'est comme le temps qui manque, c'est le quoi, c'est le comment, parce qu'on est dans cette roue, j'aime dire un peu la roue de hamster, qui tourne, 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 je dis le mot « tourne » beaucoup de fois pour qu'on comprenne un peu les tournissements que ça va nous créer, d'être dans cette roue-là. Fait que de faire un stop là-dedans, des fois ça peut être d'avoir quelqu'un qui va nous faire « Hey, wow, je ne te reconnais plus en tant qu'amie » ou encore juste nous qui te regardons dans le miroir et qui faisons « Est-ce que c'est l'image que j'ai envie d'avoir de moi » et l'image n'est pas corporelle seulement. Parce que je vous montre une photo qui, oui, nécessairement, on voit qu'il y a un embonpoint, on voit qu'il y a un paquet d'affaires qui n'était pas ce que je suis maintenant. Donc là, on s'entend que ce soit une évolution en âge, que ce soit une évolution en poids, on évolue finalement. Mais moi ce que je vois quand je regarde cette photo-là de moi, je vois beaucoup de jumeaux ternes. Donc, peu de brillance, peu de couleurs, beaucoup de défassements. Et je me souviens avoir prononcé fin 2018, début 2019, en fait une phrase qui est comme ultra… Je vais vous la dire et vous pourrez peut-être trouver comment vous la trouvez. J'avais dit à un de mes amis « J'aime ce que les gens pensent de moi, mais moi je ne m'aime pas. » Donc, j'aimais l'idée que les gens avaient de Justine, mais moi je ne m'aimais pas du tout. Moi quand je me regardais dans le miroir, c'était comme « Cette personne-là dans le miroir, il ferait mal. » C'est poche de dire ça, mais je ne l'aimais tellement pas, parce qu'un paquet de trucs n'était pas cohérent. C'est que j'étais dans un discours où je me mentais à moi-même. Donc, c'était beau que les gens m'aiment, parce que j'avais un discours le fun, en fait, qu'il y a le discours que j'ai aujourd'hui, mais que mes actions étaient zéro cohérentes avec ça. Donc, ça a créé un espace tellement grand entre ce que je disais que j'étais, et ce que je faisais, et ce que j'étais réellement, que je me disais « Mais je suis juste aimée par ces mots-là. » C'est un peu comme quand on dit les actions, c'est quoi, c'est les paroles, doivent-tu être les babines, quelque chose comme ça. Bien, c'est ce gap-là, puis je ne sais pas si le mot « gap » comme résonne, mais c'est vraiment l'espace, c'est le... C'est ça, l'espace. Je pense que le mot est bon. Donc, c'était cet espace-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada